... Bien, bonjour à tous. On va commencer. On va reprendre où on s'était arrêtés la dernière fois. Mais avant cela, je voudrais faire un peu quelques rappels sur ce qu'on a vu la séance dernière. Donc on va passer, disons, 5 minutes introductives à rappeler ce qu'on a vu la dernière fois. Alors je rappelle le problème qu'on cherche à étudier. Donc on se donne une variété fermée, une variété M de dimension N qui est donc fermée, c'est-à-dire compacte et sans bord, équipée d'une métrique G qu'on suppose donc à courbure sectionnelle négative. Strictement négative. D'accord ? Donc on a vu la dernière fois que dans cette situation-là, alors on note, pardon, j'ai oublié, donc on note C, l'ensemble des classes de motopie libre sur grand M. Et donc on a vu la dernière fois qu'en courbure négative, il y a un fait remarquable, c'est qu'il existe une unique géodésique périodique par classe de motopie libre. Donc c'est le dessin que j'avais fait un certain nombre de fois la dernière fois. Donc là, j'ai pris une surface, disons, de genre plus grand que 2, qu'on peut donc munir d'une métrique à courbure négative. Et si on regarde les courbes, la classe de motopie des courbes qui s'enroulent exactement une fois autour de la partie centrale, donc les courbes qui font quelque chose comme ça, eh bien, il existe une unique géodésique pour la métrique G qu'on a fixée dans cette classe. D'accord ? Donc ici, j'ai une métrique qui est une géodésique qui serait gamma G2C. D'accord ? Donc il existe, quelle que soit la classe de motopie libre qu'on se donne, il existe une unique géodésique périodique fermée, disons, gamma G2C dans la classe C. D'accord ? Donc c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Alors c'est un fait classique. Je mettrai un courbe bleu négatif. Et donc on peut définir une application qu'on appelle l'application spectre marqué qui va de l'espace des métriques à courbures négatives vers, donc, les suites de réels positifs, de réels positifs indexés par C, et qui est l'application qui, donc, à une métrique G, eh bien, associe la longueur de ces courbes-là, marquées par l'homotopie. Donc à G, j'associe LG, ce qu'on note LG, le spectre marqué des longueurs, calculé dans la classe de motopie libre C. C'est tout simplement la longueur de cette unique géodésique périodique dans la courbe, dans la classe petit C. D'accord ? Donc c'est la longueur de la courbe gamma G de C, calculé, évidemment, par rapport à la métrique G. Sinon, le problème n'aurait pas de sens. Et alors, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a un invariant de jauge dans ce problème, puisqu'il y a une action naturelle du groupe des diphomorphismes, qui sont isotopes à l'identité. Donc ce groupe-là agit sur l'espace des métriques à courbure négative par tirée en arrière. Donc c'est-à-dire qu'à un diphéo phi, il y a une métrique G. On peut regarder l'action du diphéo par tirée en arrière sur la métrique. Et donc, ce qui est immédiat, c'est que l'action du groupe des diphéomorphismes préserve le spectre marqué des longueurs. D'accord ? Donc en fait, cette application descend au quotient sur l'espace des métriques à courbure négative, quotientée par les diphéomorphismes qui sont isotopes à l'identité. D'accord ? Et ça, cet espace-là, c'est ce qu'on a appelé la dernière fois l'espace des modules des classes d'isométrie, de métriques qui sont à courbure négative. Voilà. Et donc la grande question qu'on se pose, c'est de montrer que, c'est la conjecture de Burns et Katoc, de montrer que l'application grand L qui va de l'espace des modules vers les réels positifs est injective, tout simplement. Donc c'est la question que l'on se pose dans le cours. Ok ? Donc autrement dit, est-ce que la donnée des longueurs des géodésiques périodiques marquées par l'homotopie permet de déterminer, encode entièrement la métrique sous-jacente, l'espace Riemannien sous-jacente ? Voilà. Alors on avait vu que le problème qui nous intéresse dans un premier temps, c'est une version disons plus simple de ce problème. C'est ce qu'on a appelé la rigidité linéaire ou la rigidité infinitésimale. Donc c'est ce qu'on a commencé à étudier la dernière fois et qu'on va terminer aujourd'hui. Donc la rigidité infinitésimale, ça consiste à étudier une famille continue de métriques, donc à partir d'une métrique de référence G0 fixée et à déformer cette métrique. Donc on se donne G0 d'une métrique fixée et on se donne un chemin, un paramètre de métrique. D'accord ? Donc une déformation continue de métrique. De métrique. OK ? Et ce qu'on suppose, c'est que le long de cette déformation, les spectres marqués sont constants. Donc on suppose que LGS est égal à LG0. Autrement dit, j'ai une famille, donc je déforme continuement mon espace Riemannien, j'ai une famille continue de métriques et je suppose que le long de cette déformation, toutes les géodésiques périodiques sont de longueur constante. D'accord ? Donc la question qu'on se pose, c'est, eh bien si on croit à la conjecture de Burns-Katok, à l'injectivité de cette application L, ceci devrait impliquer, c'est ce qu'on va chercher à montrer, qu'il existe une isotopie phi s telle que eh bien le tiré en arrière de GS par phi s, donc phi s étoile de GS, ce soit la métrique G0. D'accord ? Donc c'est ce qu'on cherche à montrer. Alors ce qu'on avait vu la dernière fois, c'est qu'une façon d'attaquer ce problème qui est naturel, c'est de déformer par rapport, pardon, de différencier par rapport au paramètre S, donc de calculer la différentielle du spectre marqué des longueurs par rapport à la métrique. Et alors ce que l'on trouve, si on différencie par rapport au paramètre S, c'est ce qu'on a appelé la dernière fois la transformer en rayon X. Donc si je prends cette égalité-là et que je fais, donc je dérive par rapport à S, je fais D sur DS de ça, alors je vais continuer le calcul ici, donc je trouve évidemment 0 puisque j'ai supposé que c'était constant le long de la... ça ne dépendait pas du paramètre S et ce que l'on trouve, c'est, alors renormalisé par la longueur de la courbe, c'est 1 sur la longueur de la courbe C et puis j'intègre entre 0 et Mg0 de C et bien la dérivée de GS par rapport au paramètre S. D'accord ? Donc on avait vu qu'on trouvait DSGS, alors là j'ai pris en S égale 0 et puis intégré le long de la courbe d'été, alors je refais le dessin, donc on est dans cette configuration-là, on a fixé la classe de motopilibre C, on a la géodésique, disons pour G0, gamma G0 de C et donc on a une famille comme ça continue de géodésiques pour les métriques GS et elles ont toutes, on suppose qu'elles ont toutes la même longueur. D'accord ? Et donc on calcule la variation de la longueur de cette courbe par rapport au paramètre S. C'est ce qu'on est en train de faire, c'est ce qu'on a fait la dernière fois. Et donc ce que l'on trouve, c'est cette formule de variation où gamma ici est un paramétrage par longueur d'arc de la géodésique gamma G0. Alors ici, bon, j'ai différencié et puis j'ai évalué en S égale 0 pour ne pas me trimballer des indices S partout, mais évidemment on n'est pas obligé d'évaluer ensuite en S égale 0. Cette formule reste vraie tout le long de la déformation. Et donc c'est ce qu'on avait noté, alors cette formule on avait noté la dernière fois qu'on pouvait la réécrire sous la forme suivante qui fait intervenir le flot géodésique de la métrique G0. Donc on avait dit qu'on pouvait la réécrire sous la forme suivante. On peut écrire ça comme π2 étoile de, alors maintenant ça je vais le noter G0 point, calculé en, donc, Φ t de xv dt. D'accord ? Alors où Φ t est le flot géodésique de G0. D'accord ? Xv est un point de gamma G0 de C, donc il faut imaginer que xv c'est un point ici et v est un vecteur qui pointe dans cette direction, donc c'est le point dans le fibrinitaire tangent qui engendre la géodésique périodique. Et alors π2 étoile, qu'est-ce que c'est ? Donc on avait passé pas mal de temps la dernière fois à éclaircir ça, c'est un opérateur π2 étoile qui va des tenseurs symétriques, puisque ici c'est un tenseur symétrique d'ordre 2, donc c'est quelque chose qui va des tenseurs symétriques d'ordre 2 sur la variété, vers ce qu'on a noté la dernière fois, M, et puis les sections à valeur dans ω0 plus ω2. donc ici c'est tout simplement les harmoniques sphériques de degré 0 et de degré 2 et ça on avait vu qu'on peut naturellement le voir comme des fonctions sur le fibrinitaire tangent qui sont très particulières puisqu'elles se comportent comme des harmoniques sphériques dans chaque sphère. Donc cette application c'est tout simplement l'application qui au point xv du fibrinitaire tangent est l'évaluation du tenseur f dans la direction v. C'est juste f au point x et puis ensuite je mets deux fois le vecteur v. Donc c'est un peu une application tautologique mais cette application a l'avantage de me produire quelque chose qui ensuite est une fonction qui vit sur le fibrinitaire tangent. Et cette fonction a des propriétés remarquables puisque c'est une harmonique sphérique de degré 0 et de degré 2. Une somme d'harmoniques sphériques de degré 0 et de degré 2. Ce que j'avais dit la dernière fois c'est qu'en fait ici cet espace peut se redécomposer en regardant les tenseurs à trace nulle et son orthogonale et le oméga 2 correspond à la partie trace nulle en fait ici. Voilà. C'était ce que j'avais expliqué la dernière fois. Alors on avait donc étudié cette partie de l'expression si vous voulez donc ça c'est ce qu'on a appelé la transformée en rayon x cet objet là. On avait étudié cette partie de l'expression et maintenant ce qu'on va étudier aujourd'hui c'est plutôt cette partie là c'est à dire le flot géodésique de la métrique G0. Ok ? Alors je l'avais énoncé simplement la dernière fois mais en fait le flot géodésique des variétés à courbe de négative a de très fortes propriétés d'hyperbolicité ce qu'on appelle les flots anosophes et donc il y a une très forte structure qui vient derrière et ce qui va en particulier nous permettre de comprendre très bien vous voyez ici on a une fonction en fait qui s'intègre à zéro le long de toutes les orbites périodiques du flot géodésique et donc en utilisant l'hyperbolicité on va pouvoir caractériser très exactement ce type de fonction ce qu'on appelle des cobords en fait dans la littérature sur les flots hyperboliques voilà donc on va attaquer la troisième section de la première partie du cours et ça va être justement une section autour de la dynamique hyperbolique la dynamique du flot géodésique donc on va un petit peu oublier le problème du spectre marqué des longueurs et on va énoncer disons un certain nombre de résultats autour des flots hyperboliques des flots anosoff en gardant en tête évidemment l'idée que le flot anosoff qui nous intéresse c'est le flot géodésique des variétés à courbure négative voilà donc ça va être la section 3 1.3 dynamique géodésique alors en courbure négative je ne vais pas m'amuser à le réécrire et on va attaquer par une première sous-section petite a qui est autour de la dynamique hyperbolique donc ce sont des choses très classiques en littérature sur les systèmes dynamiques donc je vais renvoyer je vais évidemment tout réintroduire mais sans faire beaucoup de preuves et je renvoie si vous voulez plus de détails à peut-être l'introduction par Hasselblatt et Katoch sur les systèmes dynamiques c'est un ouvrage de référence en système dynamique sur la question donc ici on va un peu généraliser la discussion on va supposer tout simplement que grand M est une variété fermée d'accord pas nécessairement ce que j'ai en tête évidemment c'est le fibré unitaire tangent d'une variété mais dans ce que je vais raconter en fait là dans cette section il n'y en a pas vraiment besoin et je vais me je vais supposer que M est muni d'un champ de vecteur X dont le flow sera noté phi t donc c'est le flow généré par X ok et alors on dit donc c'est une définition on dit que X ou son flow c'est la même chose en fait et de type anosoff et anosoff si la chose suivante a lieu donc je vais demander qu'il existe une décomposition continue de l'espace tangent à la variété donc une décomposition continue et invariante par la différentielle donc défi t invariante de l'espace tangent c'est à dire que je demande que tm se scinde en trois parties une partie qui est évidemment la direction du flow lui-même la direction du champ donc la droite engendrée par X plus une partie stable qu'on va noter ES et plus une partie instable ok donc ce sont des fibrés vectoriels ES et EU ce qu'on appelle les fibrés stables et instables qui sont des sous-fibrés du tangent de tm et alors quelles sont les propriétés de ces fibrés donc ils sont la première propriété qui est déjà au tableau c'est qu'ils sont invariants par le flow invariants par la différentielle du flow mais alors ça ne suffit pas pour les caractériser je demande aussi qu'il existe des constantes donc il existe aussi des constantes c et lambda strictement positives telles que alors telles que la différentielle du flow agit sur les vecteurs stables en les contractant exponentiellement donc la différentielle du flow sur un vecteur v qui serait stable doit contracter comme exponentielle moins lambda t ok alors ça c'est pour tout v dans la direction stable et pour tout t positif et dans la direction instable si vous voulez la direction instable c'est une direction stable dans le passé donc d phi moins t de v et contracter exponentiellement donc quel que soit v qui appartient à e u et et bien quel que soit t positif encore d'accord donc c'est ce qu'on appelle un flow de type anosoff alors le dessin qu'il faut avoir en tête c'est le dessin suivant que je ne vais pas m'amuser à démontrer mais en fait ce qu'il faut avoir en tête c'est que les espaces stables et instables e s et u sont intégrables et ils produisent ce qu'on appelle des variétés stables et des variétés instables qui sont un ensemble de points qui sont attirés ou répulsés d'une certaine trajectoire donc c'est à dire que si je me fixe un point x et que je regarde l'orbite de x par le flow phi t donc j'arrive ici en phi t de x et eh bien il y a par x deux autres variétés qui sont transverses et qui passent une variété qui est une variété qu'on appelle la variété stable ws de x c'est l'ensemble ws de x c'est l'ensemble des points qui sont attirés par la trajectoire de x dans le futur donc c'est des points qui vont avoir une trajectoire qui ressemble à ça ok et à l'inverse j'ai aussi une autre variété qu'on appelle la variété instable et qui consiste alors que je vais être dessiné disons comme ça et qui consiste en un certain nombre de points qui sont qui sont eh bien qui sont dans le passé attirés par la trajectoire de x donc dans le futur ils vont s'éloigner très vite de la trajectoire de x d'accord donc là ici ce sont des points qui sont attirés voilà donc la variété stable on peut la décrire par exemple facilement c'est tout simplement l'ensemble des y dans grand M telle que la distance entre phi t de x et phi t de y tend vers 0 quand t tend vers l'infini d'accord et pour la variété instable c'est la même chose mais en renversant le temps donc là oui pardon il faut que je précise c'est quand t tend vers plus l'infini pour avoir la variété stable pour avoir la variété instable j'aurais dû prendre t tend vers en moins l'infini voilà donc on peut évidemment définir cet ensemble ce qui n'est pas forcément évident c'est de montrer que c'est ce qu'on appelle le théorème de la variété stable de montrer que eh bien ceci définit bien une variété et que l'espace tangent de cette variété est l'espace stable encore donc en fait les variétés stables ce sont des sous-variétés qui sont injectivement immergées dans la injectivement immergées dans M ok il faut avoir en tête alors c'est pas tout le temps vrai mais disons que dans le cas du flot de j'ai des x ça va être vrai il faut avoir en tête que les variétés stables sont denses dans la variété oui alors oui effectivement c'est une bonne c'est une bonne remarque les variétés donc c'est une la dépendance donc les variétés en elles-mêmes sont lisses d'accord si le point x est fixé c'est lisse à x fixé d'accord donc les variétés stables je le dis comme ça je vais pas l'écrire mais les variétés stables définissent un feuilletage de la variété et chaque feuille est lisse d'accord donc si je fixe le point x la feuille est lisse mais en revanche la dépendance en x est seulement continue si je commence à varier x vous voyez dans la direction instable d'accord donc si x commence à varier dans la direction instable les feuilles vont bouger et là la dépendance des feuilles va être seulement holder continue en fait donc lisse à x fixé mais les feuilles mais les feuilles ws de x dépendent seulement continuement de x dépendent seulement c0 de x du point x alors en fait c'est bon il y a toute une théorie oui 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 effectivement oui alors dans les cas dans le cas du flojédique c'est ce qu'on appelle un flot de contact donc effectivement les variétés es et u sont de même dimension oui donc par exemple si vous avez en tête une surface le fibré unitaire tangent d'une surface est de dimension 3 donc chacun est de dimension 1 en fait tout simplement c'est engendré par des droites effectivement ce sont des droites vectorielles voilà alors je vais donner quelques exemples donc évidemment je l'ai déjà dit je vais le répéter l'exemple le prototype d'un floanosophe c'est comme ça que la théorie a été construite en fait c'était le premier exemple historique le prototype c'est évidemment le flojédésic sur une variété courbe en négative mais avant d'aller chercher dans des exemples si compliqués on peut tout simplement regarder le cas le plus élémentaire qui est le cas où la variété grand M est un cercle et le cercle ok donc je prends M égale le cercle et je prends comme champ de vecteur grand X la rotation sur le cercle je prends des tétains donc l'image qu'il faut avoir en tête c'est celle-là tout simplement et alors bon c'est un peu décevant mais c'est en flow anosophe selon cette terminologie-là les espaces stables et instables qu'est-ce que c'est ? c'est tout simplement le singleton vecteur nul d'accord ? bon c'est un peu décevant évidemment mais j'insiste tout de même sur cet exemple parce que d'un certain point de vue si on veut bon en tirant un peu les choses par les cheveux les flows anosophe ce sont disons des généralisations du flow sur des généralisations à un niveau très évidemment mais du flow du flow sur le cercle et en fait disons que si on veut comprendre ce qu'il se passe pour un certain nombre de théorèmes pour les flows anosophe la première étape en général c'est de vérifier au moins que c'est vrai pour le cercle d'accord ? donc on va et j'insiste là-dessus parce qu'en fait on va voir dans la suite que ceci va apparaître quand on va faire le théorème de Lipschitz alors le deuxième exemple qui est moins trivial c'est ce qu'on appelle les suspensions alors qu'est-ce qu'une suspension il faut déjà se donner disons un diphéomorphisme du tor par exemple donc on va prendre la matrice sur le tor la matrice bien connue 2, 1, 1, 1 donc c'est ce qu'on appelle l'application SHA d'Arnold alors cette application c'est une matrice c'est une matrice de déterminant 1 donc elle agit sur le tor en fait elle passe au quotient elle agit évidemment sur R2 mais elle descend au quotient et elle agit sur le tor donc A AJ sur T2 qui est juste que je vois comme R2 quotient T par Z2 et cette application a des valeurs propres qui sont donc elle a une valeur propre lambda qui est strictement plus grande que 1 et l'autre valeur propre c'est 1 sur lambda et c'est strictement plus petit que 1 vous pouvez vous amuser et faire le calcul je crois que c'est 3 plus ou moins racine de 5 sur 2 et donc son action sur le tor ça vient avec des espaces stables et instables qui correspondent tout simplement aux directions propres de ces valeurs propres qui sont là d'accord donc je vais essayer de garder les mêmes codes couleurs on a disons que si on regarde le point 0 on va avoir des variétés instables qui sont comme ça ok ça ce serait la variété instable du point de l'origine et puis on a aussi des variétés stables qui sont transverses qui seraient comme ça d'accord alors ça c'est le diphéomorphisme disons classique du tor et qu'est-ce que c'est qu'une suspension c'est tout simplement prendre le tor croit l'intervalle donc là j'ai mon tor T2 je prends l'intervalle donc je prends l'intervalle 0,1 ok et ce que je vais faire c'est définir un flot qui consiste à partir d'un point x du tor ici le faire évoluer en ligne droite tout simplement ok donc j'arrive ici à certains points et ensuite je recolle cette partie-là avec celle-là via l'application A donc j'identifie ceci avec A de x ok donc autrement dit je fais le quotient donc la suspension c'est de faire le produit de T2 avec 0,1 et de quotient T par la relation d'équivalence où je décrète que x1 le point x1 s'identifie avec A x0 d'accord et vous voyez bien qu'il y a un flot naturel de translation qui est défini sur cet espace cet espace quotient qui est tout simplement le flot qui consiste à aller tout droit donc c'est le flot dT si on prend T comme paramètre sur le segment 0,1 c'est le flot qui consiste à aller tout droit et puis ici comme j'ai recollé par l'application A x je vais me retrouver en A x etc puis je continue ainsi de suite d'accord donc le flot dT si je note T la variable sur le segment 0,1 le flot dT passe au quotient ok et les variétés stables et instables vont être tout simplement les variétés du Thor donc les variétés stables ici vont être voilà donc vous voyez qu'il y a déjà quelque chose de remarquable dans ces suspensions c'est que comme ça fibre sur le cercle vous voyez que le j'ai des tranches et toutes les variétés stables en fait sont contenues dans les mêmes tranches donc c'est un exemple qui est hautement qui est disons perpendiculaire à ce qu'on va voir pour le flot géodésique c'est ce qu'on appelle un cas hautement intégrable le flot géodésique va être non intégrable voilà donc ça c'est l'autre exemple un peu joué et le troisième exemple que je voulais donner enfin que j'ai déjà donné c'est le cas du flot géodésique voilà donc l'exemple 3 alors je vais pas m'amuser à le démontrer c'est pas très compliqué mais c'est pas non plus immédiat immédiat donc le cas c'est le cas où M est égal à SM et le fibré unitaire tangent fibré unitaire tangent d'une variété à courbures négatives alors c'est un résultat le fait qu'un tel flot soit anosophes enfin soit hyperbolique c'est un résultat qui est dû à anosophes justement c'est la thèse de anosophes c'est de là que vient le fait qu'on appelle de tel flot de tel flot hyperbolique des flots d'anosophes donc je vais pas m'amuser à le démontrer mais si vous voulez une référence dans laquelle ceci est fait et bien fait vous pouvez consulter des notes de Gerhard Knipper de 2002 vous pouvez les trouver assez facilement en ligne je crois il y a toute une description effectivement de ce fait là et le dernier exemple que je voudrais mentionner c'est en fait toutes les perturbations des exemples précédents perturbations alors c1 sur le champ de vecteurs des exemples précédents c'est ce qu'on appelle la stabilité structurelle c'est à dire que je le note ici la stabilité structurelle des champs de vecteurs anosophes c'est à dire que si vous partez d'un champ de vecteurs qui est anosophes que vous le perturbez c1 donc vous faites une petite perturbation c1 en fait le flot y que vous récupérez est lui-même anosophes et non seulement il est anosophes mais en fait les orbites de l'un vont être conjugués au enfin oui c'est ça il y a une conjugaison qui envoie les orbites de l'un sur les orbites de l'autre c'est une propriété très forte et qu'on appelle la propriété de stabilité structurelle des champs anosophes voilà alors je vais énoncer quelques propriétés importantes des champs de vecteurs anosophes encore une fois je ne vais pas m'amuser à les démontrer je renvoie bien aux références que j'ai données plus haut si vous êtes intéressé donc un certain nombre de propriétés importantes des champs anosophes alors la première c'est que qui va nous être très utile c'est qu'il y a une abondance d'orbites périodiques donc je mets abondance disons entre guillemets mais qu'est-ce que j'entends par là plus précisément et bien la première c'est que les orbites périodiques forment un ensemble qui en fait danse dans la variété donc elles sont denses dans la variété qu'on aime et on peut même s'amuser à les compter donc c'est un résultat fameux de Margulis c'est que si je compte l'ensemble des trajectoires gamma qui sont des orbites périodiques du flot et dont la longueur telle que la longueur de gamma est plus petite que t en fait je peux donner un équivalent de ça c'est un fait remarquable et c'est équivalent à exponentielle ht sur ht où h est l'entropie topologique alors je vais pas définir ce qu'est l'entropie topologique on en aura pas besoin dans le cours mais je renvoie au cours de Nalinia Nantaraman du début d'année sur le chaos quantique dans lequel elle a défini l'entropie si vous voulez plus de références et cette estimée on la doit en toute généralité on la doit à Margulis d'accord alors il faut bon si vous ça devrait vous faire penser à la loi des nombres premiers en fait c'est très lié à ça c'est à dire que ce qui est caché derrière de tels estimés c'est des fonctions états c'est ça qui permet d'avoir de tels estimés pour les nombres premiers c'est la fonction états de Riemann tout simplement en fait on peut récupérer ça en montrant que certaines fonctions états se prolongent méromorphiquement et puis voilà et puis ensuite en appliquant des arguments toberriens assez classiques ok donc il y a beaucoup d'orbites périodiques et une façon de les obtenir ces orbites périodiques c'est d'appliquer ce qu'on appelle des lèmes de fermeture alors en anglais la terminologie anglaise c'est shadowing léma donc je vais expliquer tout de suite ce qu'est un lème de fermeture l'idée derrière le lème de fermeture c'est de regarder la situation suivante on imagine qu'on a une orbite du flot qui fait quelque chose comme ça d'accord donc j'ai une orbite disons d'un certain point x qui parcourt la variété et puis à un moment je me referme quasiment c'est à dire que je reviens en un point y qui est donc un certain fité de x mais qui est extrêmement proche du point initial duquel j'étais parti et le lème de fermeture dit que il existe une véritable orbite périodique du flot qui referme cette orbite c'est à dire qui parcourt une trajectoire qui est presque celle de x mais qui contrairement à x va vraiment se fermer d'accord donc c'est à dire que ici j'ai un petit hop un petit zigouioui qui fait que je peux refermer cette orbite et ça c'est l'orbite d'un certain point p ok donc on dit que le point p piste le point x et le point p est un point périodique autrement dit l'image qu'il faut avoir en tête si vous dépliez par exemple dans le revêtement universel cette image c'est que le point x est ici là vous avez l'orbite de x vous arrivez en y qui est donc piqué de x et l'orbite de p doit être très proche de celle de x alors très proche en un sens qui est que en fait si vous partez d'une distance epsilon vous devez vous contracter l'orbite de p doit se contracter exponentiellement le long de celle de x donc autrement dit ici le point y est à distance disons epsilon de x le point p là c'est p là c'est phi p de p le point p est lui-même à distance disons grand o de epsilon et au milieu je dois être à distance la distance ici elle doit être plus petite qu'une certaine constante fois epsilon qui était la distance initiale entre x et y fois exponentielle de moins lambda donc un certain exposant qui est tout est uniforme sur la variété fois le min entre t et t moins grand t d'accord donc j'ai vraiment cette image que l'orbite de p va se rapprocher exponentiellement proche de celle de y donc autrement dit je vais l'énoncer en termes de quantificateur donc si la distance de x est plus petite que epsilon alors il existe un point p périodique de période tp tel que tel que pour tout t pour tout t entre 0 et grand t la distance entre phi t de x et phi t de p est plus petite que bien ça donc c epsilon exponentielle de moins lambda de t et t moins grand t d'accord et on peut même comparer la période de p c'est ça qui est important aussi on peut comparer la période de p et la période de x donc la différence entre t et t moins p c'est plus petit qu'une constante fois epsilon ok c'est quelque chose qui va nous être très utile dans la suite et évidemment toutes les bon je le précise pas mais toutes les constantes ici sont uniformes d'accord donc elles ne dépendent ni de x ni de y elles dépendent uniquement de la variété et du feu ok donc c'est quelque chose qui est très classique en dynamique hyperbolique mais qui est extrêmement utile voilà et alors le dernier point sur lequel je voulais que je voulais mentionner au sujet de la dynamique hyperbolique c'est bien parler un peu d'ergodicité donc je vais l'évoquer en énonçant un certain nombre de résultats en fait on verra que dans le cours prochain on va introduire un certain nombre d'outils de théorie spectrale qui nous permettront de démontrer ces résultats mais je préfère je vais les énoncer tout d'abord et on les démontrera en partie seulement en partie la semaine prochaine donc je c'est la dernière le dernier point de ma liste de propriétés sur les flots hyperboliques c'est que si le flot préserve une mesure lisse qu'on va noter disons mu ok donc si le flot préserve une mesure lisse alors deux probas une mesure c'est pas très important mais disons pour la suite c'est plus simple une mesure de probabilité donc je suppose que la masse de mu est égale à 1 alors il est ergodique alors il est ergodique par rapport à mu alors qu'est-ce que ça veut dire l'ergodicité par rapport à mu donc je rappelle une façon une façon de le décrire c'est de dire que les seules fonctions qui sont mesurables par rapport à mu et qui sont invariantes par le flot ce sont les constantes donc autrement dit le noyau si je regarde le noyau de x le champ qui génère le flot donc les fonctions qui sont invariantes par le flot ce sont évidemment les fonctions qui sont dans le noyau de x du générateur du flot les fonctions qui sont disons L2 par rapport à la mesure mu ce sont les constantes d'accord ok donc autrement dit les seules fonctions seules fonctions L2 par rapport à mu à mu qui sont phi t invariante sont les constantes ok une autre propriété qui est équivalente c'est de demander que pour mu presque tout x donc pour mu presque tout point de la variété la moyenne donc les moyennes de Birkhoff donc l'intégrale 1 sur t de l'intégrale entre 0 et t d'une fonction f phi t de x dt converge vers la moyenne spatiale donc les moyennes temporelles convergent vers les moyennes spatiales c'est-à-dire l'intégrale de f par rapport à la mesure mu sur grand m grand t tend vers l'infini alors ici il faut demander oui on va demander que f soit continue pour mu presque tout x pour toute fonction f on a la chose suivante oui si le flot si le flot préserve une mesure lisse ce qui est déjà une hypothèse forte si le flot préserve une mesure lisse alors il va être ergotique par rapport à cette mesure par rapport à cette mesure là oui si par définition 1 ou de manière équivalente ah non ce que je vais donc on peut voilà ok alors effectivement c'est peut-être mal formulé ce que je veux dire c'est que prenons ça comme définition de l'ergodicité en fait ces deux définitions sont équivalentes bon c'est pas et donc ce que je veux dire c'est que si le flot préserve une mesure lisse alors automatiquement les seules fonctions invariantes sont les constantes mais s'il y a une mesure lisse elle est unique cette mesure lisse donc il n'y en a pas il n'y en a pas deux une mesure lisse elle est forcément unique si elle est préservée par le flot donc voilà donc autrement dit ce que veut dire ce deuxième point c'est que presque tout point x va s'est qu'il distribue donc si vous regardez bon c'est difficile de faire un dessin mais si vous imaginez que m c'est votre espace des phases la trajectoire de x va s'équidistribuer dans la variété au sens où si vous vous fixez une petite boîte et que vous regardez le temps que va passer x ici ça doit être proportionnel au volume de cette boîte dans la variété d'accord donc c'est ce qu'on appelle l'équidistribution de presque tout point s'équidistribue et alors donc un exemple qui vérifie ça et bien c'est notre flogeodésique justement par exemple le flogeodésique on a vu que le flogeodésique il est anosoff en courbure négative parce que j'ai dit précédemment le flogeodésique préserve géodésique il préserve la mesure de l'Uville la forme de l'Uville donc on a noté qui est une forme lisse évidemment et qu'on a noté mu et qui était égale on a vu à 1 sur n-1 factoriel alpha où alpha est la 1 forme de l'Uville 1 forme de contact wedge d alpha puissance n-1 d'accord donc c'est ce qu'on a vu la dernière fois tout flogeodésique préserve la mesure de l'Uville il n'y a pas besoin d'être en courbure négative pour ça mais ce qui est remarquable c'est qu'en courbure négative le flogeodésique est anosoff et donc automatiquement il va être ergothique par rapport à la mesure de l'Uville donc on va voir la semaine prochaine une façon par la théorie spectrale de démontrer ça l'autre façon l'argument classique c'est ce qu'on appelle l'argument de Hop qui permet de démontrer ça mais bon il y a quelques subtilités dans l'argument de Hop ce n'est pas non plus un argument si simple que ça voilà alors est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça donc on va finir sur les flows hyperboliques en attaquant la deuxième partie sur ce qu'on appelle le théorème de Lipschitz alors c'est un théorème fondamental en dynamique hyperbolique et donc le but du théorème de Lipschitz c'est de caractériser les fonctions qui s'intègrent à zéro le long de toutes les orbites périodiques du flow donc c'est notre section petit b théorème de Lipschitz et donc on cherche à comprendre on cherche à comprendre les fonctions f qui sont disons lisses bon on peut s'amuser à changer la régularité mais je ne vais pas le faire ça n'a pas tellement d'intérêt pour le moment telle que quoi ? alors telle que la masse de Dirac sur une géodésique périodique contre f donc que je définis par définition c'est 1 sur la longueur de l'orbite périodique et puis j'intègre la fonction f le long de mon orbite périodique donc l'idée c'est juste vous prenez une orbite périodique de votre flow ok gamma voilà puis vous définissez la masse de Dirac comme ça c'est donc une mesure portée par l'orbite périodique et donc je cherche à comprendre les fonctions qui s'intègrent à zéro le long de toutes les orbites périodiques donc je me donne une fonction sur la variété et je suppose que dès que je rencontre une orbite périodique sur ma variété quand j'intègre la fonction je trouve zéro ok c'est une propriété évidemment très forte tout en plus que eh bien on a vu dans la partie précédente il existe énormément d'orbites périodiques donc a priori c'est quelque chose qui est très contraignant et donc c'est là que je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure que si vous voulez comprendre un flanosophe il faut comprendre la rotation sur le cercle donc on revient si on veut comprendre ça le premier exemple à comprendre c'est bien le cas de où la variété c'est le cercle et le champ x c'est la rotation c'est le générateur de la rotation d'accord donc on cherche à comprendre les fonctions sur le cercle qui s'intègrent à zéro tout simplement ok donc je demande que l'intégrale de ma fonction f ce soit zéro ok et alors à quoi est équivalent ceci ? c'est équivalent tout simplement au fait que f est une dérivée c'est à dire qu'il existe une fonction g qui est lisse sur le cercle telle que f s'écrit sous la forme dθ de g ok et en fait qui est g on peut l'expliciter g de x c'est tout simplement l'intégrale entre zéro et x de f phi s de x zéro disons il faut prendre un point de référence ds ok donc je suis sur là ici je suis sur le cercle donc j'ai fixé mon point x zéro voilà puis je définis ça et évidemment ceci définit bien une fonction lisse sur le cercle puisque vous voyez que quand j'ai fait un tour la valeur que je retrouve c'est ici je vais retrouver justement la valeur initiale qui est zéro précisément par cette hypothèse là d'accord donc c'est un cas voilà alors ce qu'on appelle une dérivée dans la direction donc ça dθ c'est le flow donc c'est x g ce qu'on appelle une dérivée dans la direction du flow dans la direction du champ de vecteur du flow c'est ce qu'on appelle un co-bord et donc si on imagine que un flow à nos off c'est ni plus ni moins qu'un bouquet de cercles disons un bouquet d'orbite périodique on pourrait s'attendre à ce que toute fonction qui vérifie ça soit un co-bord ok et effectivement si je prends un co-bord si ici je m'amuse à mettre un f qui est de la forme x g où x est le générateur du flow il est clair que je vais retrouver zéro juste parce que ça revient à faire le calcul sur le cercle et je trouve zéro sur le cercle d'accord donc les fonctions qui vérifient ça doivent naturellement contenir les co-bords des fonctions qui sont de la forme x g et le théorème de Lipschitz affirme que en fait ce sont les seuls il n'existe pas d'autres fonctions hormis les co-bords qui vérifient cette propriété là donc c'est ce que je vais énoncer tout de suite alors c'est un théorème qui a beaucoup d'applications qui est un peu essentiel qui est une pierre disons de base dynamique hyperbolique ça intervient dans un certain nombre de contextes notamment en formalisme thermodynamique ou des choses comme ça mais on verra pas vraiment tout ça on s'en servira on s'en servira juste à un point juste après pour traiter la rigidité linéaire du spectre marqué des longueurs donc le théorème de Lipschitz dit la chose suivante il dit que si on considère donc on suppose alors il faut supposer que le flot phyté est anosoff et il faut aussi demander qu'il soit transitif transitif voulant dire qu'il existe une orbite dense donc c'est pas automatique en fait il existe des exemples de flots qui sont pas transitifs mais la plupart des exemples naturels comme le flot geodésique le sont donc pour nous ça va pas essentiellement poser de problème donc on suppose ceci sur le flot et on se donne une fonction f lisse telle que l'intégrale de f sur toutes les orbites périodiques c'est 0 alors le théorème affirme que ceci donc que alors il existe une fonction g qui est lisse sur la variété m et telle que f soit égal à x g le sens en fait c'est une équivalence mais le sens non trivial est vraiment le sens du théorème que j'ai énoncé ici parce que si vous prenez encore une fois je le rappelle si vous prenez un cobord évidemment l'intégrale d'un cobord fait toujours 0 le long d'une orbite périodique donc je le réécris ici ça c'est ce qu'on appelle un cobord et la fonction g ici est unique modulo des constantes donc modulo constante puisque évidemment si vous rajoutez une constante à g le x va tuer la constante donc ça va pas changer en général on peut normaliser par exemple pour que g soit de moyenne nulle c'est une convention qui est souvent prise bon c'est pas tellement important voilà alors on va démontrer ce théorème en fait il est pas si dur que ça une fois que ça repose essentiellement sur le lème de fermeture donc on va pouvoir démontrer ce théorème mais avant d'attaquer sa démonstration je voudrais juste mentionner au passage qu'il existe de nombreuses variantes de ce théorème et on aura besoin d'une de ces variantes qu'il existe de nombreuses variantes et les variantes viennent tout simplement du fait que ici on a supposé que l'intégrale de f c'était zéro mais on peut supposer beaucoup de choses on peut supposer par exemple que l'intégrale de f est plus grand que zéro on pourrait faire alors je vais l'écrire en rouge peut-être pour pas apporter de confusion mais on pourrait supposer que l'intégrale de f c'est plus grand que zéro c'est ce qu'on appelle le leafsheets positif donc c'est un résultat de Lopez et Thielin que je mentionne pas je vais pas énoncer le résultat complet et on peut aussi supposer que l'intégrale de f au lieu d'être vraiment égale à zéro ce soit tout petit ok donc c'est ce qu'on appelle une version approchée du théorème de leafsheet alors c'est ce que je vais énoncer tout de suite donc c'est un théorème qu'on a démontré avec Sébastien Gouezel Gouezel en 2019 donc c'est la chose suivante on suppose qu'on fait les mêmes hypothèses sur le flot etc donc je suppose toujours que j'ai une fonction f qui est c'infini et ce que je vais supposer c'est que au lieu d'avoir zéro ici j'ai un grand taux de epsilon donc on suppose que pour toute orbite périodique gamma l'intégrale de f le long de gamma c'est plus petit que epsilon d'accord alors le théorème dit qu'il existe u et h alors il existe u et h qui sont des fonctions lisses mais alors cette fois elles ne sont plus uniques c'est un peu un des problèmes en fait de cet énoncé c'est qu'il n'y a plus vraiment d'unicité tel que f ce soit un quasi-cobor donc au sens où f s'écrit sous la forme x u et comme j'ai un epsilon a priori ça ne peut pas vraiment être un x u donc il faut que je rajoute une petite perturbation donc je vais avoir un h qui est une sorte de res et la norme holder donc la norme holderienne de h est contrôlée par non pas exactement epsilon mais une puissance de epsilon donc un epsilon puissance taux pour un certain taux qui est un exposant il faut imaginer que taux est très proche de zéro et comme c'est un problème linéaire évidemment ici il faut que je rajoute la norme de f alors ici c'est c1 à la puissance 1 moins taux ok donc alpha et taux sont des constantes uniformes qui ne dépendent que du flot qui évidemment ne dépendent pas des fonctions de la fonction f en question ok donc c'est une version approchée en fait ce qu'on aimerait bien avoir c'est une vraie version disons une vraie estimée de stabilité au sens où si ici on a epsilon on voudrait retrouver epsilon mais en fait on en est assez loin et la preuve donne pas du tout et elle donne un contrôle assez peu effectif du taux qu'on trouve on trouve quelque chose qui est a priori très proche de zéro et qui n'a aucune chance d'être proche de 1 mais peut-être qu'il y a un autre argument qui permet d'avoir ce genre de résultat voilà donc je voulais le mentionner au passage parce qu'on s'en resservira un moment un peu plus tard dans la séance prochaine de ce théorème de Lifshitz approché mais pour le moment on va démontrer la version on va démontrer donc le théorème de Lifshitz exact qui est au tableau là-haut alors la preuve n'est pas si compliquée que ça en fait donc le on fait la preuve du théorème de Lifshitz donc on se donne je répète pas les hypothèses mais on se donne une fonction f qui est disons lisse dont l'intégrale vaut zéro le long de toutes les orbites périodiques ok alors par hypothèse on sait que le flow est transitif donc je vais prendre un point x0 de la variété qui est un point de transitivité c'est-à-dire que l'orbite de x0 est dense dans la variété d'accord donc ça va m'être utile d'avoir ça et ce que je veux faire c'est construire à la main une fonction g telle que f égale xg donc évidemment l'idée naturelle comme ce que j'ai présenté sur le cercle c'est de définir g comme l'intégrale de f donc c'est ce qu'on va faire on va faire ça le long de l'orbite de g0 donc on pose on définit sur l'orbite de x0 la fonction g de la façon suivante donc g au point phi t de x0 je définis ça comme l'intégrale de f le long de la trajectoire d'accord donc évidemment par construction si je dérive dans la direction du flow ce qui revient ici à dériver par rapport à t j'ai xg égale f sur l'orbite de x0 et si vous voulez l'orbite de x0 c'est juste un ensemble dense donc il n'y a aucune raison a priori que ma fonction se prolonge en une bonne fonction sur la variété donc ce que l'on veut montrer c'est on veut montrer la chose suivante on veut montrer que u est Lipschitz sur l'orbite au sens suivant c'est à dire qu'il existe une constante c telle que pour tout x y appartenant à l'orbite de x0 j'ai une estimation Lipschitz sur u c'est à dire que u de x moins u de y c'est plus petit que c fois la distance entre x et y évidemment la distance par rapport à la métrique enfin la distance sur m d'accord ah pardon ah oui il y a un u qui s'est transformé en oui parce que dans mes notes j'ai écrit u et je sais pas pourquoi j'ai mis un g partout ici donc je vais essayer de maintenir au g d'accord ok donc il se peut que ça redevienne un u à un moment dans l'exposé il faudra me dire voilà donc on veut montrer qu'on a ça évidemment si on a ça et bien la fonction g se prolongera juste par continuité tout simplement sur toute la variété grand m que j'ai supposé que j'ai supposé fermer voilà alors l'idée donc si on a ça bien sûr ça implique que g s'étend à s'étend en une fonction Lipschitz à grand m donc il faut qu'on établisse une estimée de Lipschitz ah oui une fonction pardon une fonction Lipschitz sur grand m qui vérifie tel que évidemment cette égalité là soit encore vraie tel que xg soit égal à f j'ai oublié de finir la phrase voilà donc l'idée c'est le point clé c'est d'établir cette estimée et pour ça on va utiliser le lemme de fermeture donc on utilise le lemme de fermeture donc quand on veut établir une estimée Lipschitz en fait il suffit toujours de supposer que les points x et y sont suffisamment proches donc ce que je peux faire c'est supposer et ce sont des points aussi qui appartiennent à la même orbite évidemment donc j'ai pris x0 ici et j'ai la trajectoire de x0 et là j'ai un point x disons qui est là d'accord et je suppose que je prends un point y sur l'orbite de x0 qui est suffisamment proche donc ça veut dire que j'ai quelque chose comme ça j'ai l'orbite de x0 et puis à un moment elle doit revenir ici comme ça et puis ensuite elle continue d'accord ça c'est l'orbite de x0 et ce point là c'est un point que j'ai envie d'appeler y donc je cherche à calculer g de x moins g de y alors qu'est-ce que c'est g de x moins g de y par construction c'est l'intégrale entre 0 et un temps grand t de f phi s de x ds d'accord c'est juste l'intégrale de f le long de ce segment d'orbite et là j'applique mon lème de fermeture qui me dit qu'il existe une véritable orbite qui passe proche donc j'ai un point p qui est périodique dont l'orbite passe très proche de celle de x donc c'est un point p d'accord et le flow va dans ce sens là et je vais artificiellement introduire l'intégrale de p le long de cette courbe donc j'écris que c'est l'intégrale entre 0 et grand t de f phi s de x moins f phi s de p plus alors le petit souci c'est que la période de p n'est pas forcément égale à grand t il peut y avoir un petit décalage donc là il faut que je rectifie ça en disant que je vais rajouter donc je rajoute ceci je soustrais la véritable intégrale de p le long de son orbite périodique plus ok donc j'ai trois bouts un bout que je vais noter 1 un bout que je vais noter 2 et un bout que je vais noter 3 ok donc j'ai tout simplement introduit artificiellement l'intégrale de f le long de p et alors là il faut que j'utilise toutes mes hypothèses donc pour traiter le bout 1 on va traiter on va juste utiliser on va utiliser l'estimé qui était donné par le lème de fermeture donc je sais que non seulement p la trajectoire de p est proche de celle de x mais en fait le lème de fermeture vient avec une estimée qui me permet d'avoir un contrôle fin donc le bout 1 le bout numéro 1 je peux le majorer en valeur absolue par l'intégrale entre 0 et t 2 alors premièrement je vais donc appliquer je vais majorer ça par la norme c1 de f fois la distance entre phi s de p et phi s de x ds d'accord et là j'applique l'estimé du lème de fermeture qui me dit que ceci est plus petit que la norme donc c1 de f fois ben ici j'avais c fois alors epsilon ce qui joue le rôle de epsilon ici c'est tout simplement la distance entre x et y ça c'était mon epsilon dans le lème de fermeture fois exponentielle moins lambda et puis j'avais le min entre t et grand t moins t ok et vous voyez que ceci ben ceci va être en fait uniformément borné indépendamment de grand t donc en fait j'ai une constante disons que je continue à appeler grand c tel que ceci est plus petit que la norme c1 de f fois la distance entre x et y donc ça vient tout simplement du contrôle de le fait que f est c1 et du contrôle dans le lème de fermeture pour le bout 2 c'est encore plus simple puisque pour le bout 2 je peux tout simplement utiliser le fait que la différence entre la période de p tp et le temps grand t est très petite donc le bout 2 je vais tout simplement dire que c'est plus petit que la norme c0 de f fois la différence entre t et tp et le lème de fermeture me dit ceci est petit d'accord donc c'est plus petit que une constante fois la norme c0 de f fois epsilon et ce qui joue le rôle de epsilon ici c'est la distance entre x et y ok et pour le bout 3 ben c'est là que je dois utiliser mon hypothèse que j'ai toujours pas utilisé pour le moment le bout 3 c'est l'intégrale de f le long de l'orbite de p mais l'orbite de p est périodique et par hypothèse f s'intègre à 0 le long de toute orbite périodique donc le bout 3 c'est tout simplement 0 ok donc si vous sommez 1, 2 et 3 vous voyez directement que vous avez le contrôle Lipschitz de g sur l'orbite de x0 et donc ça conclut la preuve voilà alors je conclue la preuve en disant ça je triche un peu même beaucoup parce que pour le moment ce qu'on a c'est que si f était lisse j'arrive à montrer qu'il existe un g tel que xg est égal à f mais ce que j'ai montré c'est seulement que g était Lipschitz en fait et passer de Lipschitz à c infini en fait c'est assez dur donc les techniques disons classiques c'est d'appliquer ce qu'on appelle le lemme de journée qui est un lemme en théorie des feuilletages disons mais qui n'est pas évident et on verra la semaine prochaine une preuve qui utilise de ce fait là qui utilise l'analyse microlocale donc je passe un peu ça sous le tapis disons qu'on a démontré ça mais sous réserve qu'on se restreint seulement à demander que g soit Lipschitz voilà mais en fait il est vrai que si f et c'est infini g et s c'est infini aussi oui du coup je me dis que si on a un point x et que le flow il repasse à x à un moment il n'est pas forcément le même vecteur ah non ça c'est pas possible oui alors attention parce que il faut pas confondre flow et flow geodésic c'est à dire qu'un flow tu peux pas le point x il n'y a pas de vecteur si tu veux le point x ensuite il y a un champ de vecteur ici qui le dirige quelque part et je peux pas faire ça c'est pas possible tu vois je peux pas à un moment je peux pas repasser par ici parce que t'as unicité des solutions tu vois mais par contre je pense que tu as en tête l'exemple du flow geodésic pour le flow geodésic le flow a lieu non pas sur la variété elle même mais en fait sur le fibré unitaire tangent donc si tu veux pour un flow geodésic tu fais ça et il est possible que tu repasses au point x évidemment mais c'est un point sur la base en fait c'est pas un point donc c'est pas tout à fait cette même donc voilà alors est-ce qu'il y a d'autres questions à ce sujet donc on va s'arrêter là pour la description des flows hyperboliques je pense que on a à peu près tous les outils dont on aura besoin pour pour la suite est-ce qu'on va on y reviendra en fait la semaine prochaine puisqu'on va étudier on va faire de la théorie spectrale des flows hyperboliques mais on y reviendra avec un prisme très différent puisqu'on appliquera des outils analytiques des outils d'analyse microlocale pour étudier ce genre de phénomène mais pour le moment pour la preuve du théorème de rigidité linéaire qui va nous intéresser dans l'heure qui vient ça va être essentiellement les seuls outils dont on aura besoin ça va reposer beaucoup sur le théorème de Lipschitz voilà donc on va attaquer la dernière partie de la dernière section de cette première partie du cours et donc on va montrer on va faire la preuve du théorème de rigidité linéaire voilà donc c'est la section 4 et alors je vais commencer par une petite section disons introductive pour rappeler la situation du problème ce qu'on étudie donc je rappelle que le problème de départ le problème qui nous intéresse c'est de fixer une métrique G0 à courbure négative sur notre variété grand M donc G0 est fixé et on regarde une déformation chez S donc déformation telle que le spectre marqué des longueurs est constant le long de cette déformation et donc la question qu'on se pose c'est existe-t-il une isotopie phi S telle que phi S étoile de G S c'est G0 donc autrement dit on a vu la dernière fois que demander ça si on différencie par rapport au paramètre S en fait ceci c'est la même chose que de demander et bien qu'il existe un champ de vecteur une famille de champs de vecteur VS famille de champs de vecteur qui engendre l'isotopie engendrant l'isotopie telle que la dérivée de la métrique GS par rapport à VS ce soit précisément GS point d'accord si vous dérivez cette expression par rapport à S c'est la même chose que d'avoir ça d'accord si vous définissez VS comme le champ qui engendre l'isotopie donc on veut démontrer ça alors le là il faut que je fasse il faut qu'on zoome un petit peu en arrière et qu'on revienne à la structure de l'espace des métriques à courbure négative donc on va faire un dessin où le centre de ce dessin ce sera notre métrique G0 qu'on s'est fixée donc je fais un dessin dans l'espace des métriques à courbure négative c'est un ouvert et par G0 j'ai un ensemble qui passe qui est donc l'orbite de G0 sous l'action du groupe des diphéomorphismes donc ce que je note O de G0 c'est l'ensemble des phi étoiles de G0 tel que phi est un diphéomorphisme qui est isotope à l'identité ok donc c'est une orbite on va voir que on va voir que le il y a un espace transverse naturel à cette orbite mais ici ce qui va m'intéresser ça va être de parler de l'espace tangent à cette orbite donc ici j'ai un espace tangent à cette orbite que je vais noter T au point G0 de l'orbite de G0 et alors quel est cet espace tangent il faut que je prenne un chemin dans cette orbite et que je le différencie pour obtenir l'espace tangent mais vous voyez que si je prends un chemin donc c'est un ensemble de phi s étoile de G0 si je différencie ça je tombe précisément sur des tenseurs qui vont être de cette forme là donc ce que ce que je suis en train de dire ici c'est que plus ou moins par définition l'espace tangent en G0 à l'orbite c'est quoi c'est donc c'est un sous ici ça va être un sous-ensemble de deux tenseurs symétriques tenseurs symétriques de degré 2 et c'est l'ensemble des dérivés de l'I de la métrique G0 par rapport à un champ de vecteur V où V est un champ de vecteur quelconque d'accord donc ça c'est l'espace tangent à l'orbite de G0 sous l'action du groupe des diphéomorphismes alors on va réécrire ça cette dérivée de l'I on va la réécrire avec les opérateurs que j'avais introduit la dernière fois avec l'opérateur grand D que j'avais introduit la dernière fois qui était un opérateur qu'on a appelé la dérivée covariante symétrisée donc c'était l'opérateur qui agissait sur les tenseurs symétriques donc si vous vous rappelez ce qu'on avait fait la dernière fois on avait dit que quand on se donne un alpha qui est disons un tenseur symétrique d'ordre k alors en fait ce qui va m'intéresser c'est k égale 1 donc on va même disons prenons k égale 1 donc en fait un tenseur symétrique d'ordre 1 c'est une façon très très compliquée de dire que alpha est une informe sur la variété parce que les tenseurs symétriques d'ordre 1 ce sont tout simplement les informes donc si je me donne une informe sur la variété on avait vu la dernière fois qu'on pouvait dériver cette informe en lui appliquant la connexion de Levitschevita c'est une opération naturelle mais si je fais ça et que alpha était une informe on voit tout de suite que là l'objet que j'obtiens appartient à l'espace tensoriel t étoile m du cotangent tensorisé avec lui-même ok plus ou moins par définition et l'objet que j'ai envie de récupérer à la fin ce que je voulais faire ce qu'on a fait la semaine dernière c'est plutôt des tenseurs symétriques donc pour récupérer un tenseur symétrique là-dedans en fait il faut projeter et prendre la partie qui est la partie totalement symétrique de cette expression donc c'est ce qu'on avait appelé l'opérateur grand S la dernière fois c'est la projection orthogonale sur les tenseurs symétriques sur les tenseurs symétriques donc ceci c'est ce qu'on avait noté la dernière fois grand D alors comme G0 est fixé je vais mettre un G0 partout pour ne pas se... donc grand D de G0 de alpha et c'est donc si alpha était une informe ceci doit être un tenseur symétrique d'ordre 2 d'accord donc on avait introduit cet opérateur la dernière fois et ce que je prétends c'est que l'opérateur grand D en fait c'est la même chose que la dérivée de l'I donc c'est un fait qui n'est pas très compliqué c'est un petit calcul à faire c'est que ce que je prétends c'est que si vous prenez un champ de vecteur V et que vous regardez la dérivée de l'I par rapport à V de la métrique c'est la même chose que d'appliquer cet opérateur grand D non pas exactement à V puisque V est un champ de vecteur donc je dois lui appliquer une informe mais à la informe associée à V donc c'est-à-dire ce qu'on va noter V dièse c'est la informe associée à V c'est-à-dire la informe définie par via la métrique définie comme ça c'est un petit calcul qui n'est pas très compliqué à établir mais je ne vais pas m'amuser à faire là alors il y a un 2 qui manque ici voilà donc cette formule relie la dérivée covariante symétrisée qu'on a introduit la dernière fois avec les dérivées de l'I de la métrique donc autrement dit l'espace tangent à l'orbite de G0 en G0 c'est quoi ? et bien c'est l'ensemble des tenseurs symétriques d'ordre 2 qui sont de cette forme-là qui sont dans l'image de D donc c'est l'ensemble des D G0 de disons P ok tel que P est une informe d'accord c'est une façon en utilisant cette formule-là je réécris tout simplement l'espace tangent de la façon suivante donc on voit que l'espace tangent en G0 est donné par l'image de D l'espace tangent à l'orbite et donc ce qui est naturel d'espérer c'est que il y a un complémentaire un supplément un espace supplémentaire naturel en G0 qui soit donné par et bien le noyau de l'adjoint en fait de l'opérateur c'est-à-dire le noyau de ce qu'on va noter D étoile qui sera une divergence donc je vais redire ça précisément dans un lème mais ce qui est naturel d'espérer et ce qu'on va montrer c'est que l'espace tangent en G0 se scinde en deux parties une partie qui est l'image de D et l'autre qui est le noyau de D étoile G0 ok je vais l'énoncer sous forme d'un lème mais je voulais le dessiner au tableau avant et donc un petit point de terminologie les tenseurs qui sont dans l'image de D ce qui correspond à l'espace tangent ici c'est ce qu'on appelle les tenseurs potentiels alors je ne sais pas exactement d'où vient cette terminologie mais je pense qu'elle vient des problèmes à bord et de la transformée de radon puisque c'est de là que viennent ces techniques essentiellement donc c'est ce qu'on appelle les tenseurs potentiels ceux qui sont dans l'image de D et les tenseurs qui sont dans le noyau de l'adjoint c'est ce qu'on appelle les tenseurs solénoïdaux donc on utilisera cette terminologie qui est assez pratique voilà alors je vais énoncer le lème le résultat c'est que je vais l'énoncer ici c'est que pour tout tenseur F pour tout tenseur symétrique F donc un tenseur symétrique d'ordre 2 sur la variété il existe un unique couple qu'on va noter P et H tel que F se décompose sous la forme quelque chose dans l'image de D donc D G0 P plus H ou H appartient au noyau de la divergence donc au noyau de l'opérateur d'étoiles ok bon c'est un fait si vous êtes familier avec la théorie des opérateurs elliptiques c'est un fait très classique donc les opérateurs qui sont pardon les tenseurs qui sont dans le noyau de la divergence c'est ce qu'on appelle les tenseurs à divergence nulle ou les tenseurs solénoïdaux selon la terminologie que j'ai employée alors un petit mot aussi sur l'unicité je triche un peu parce que j'ai pas vraiment expliqué quelles étaient les hypothèses si on est en courbure négative il y a vraiment unicité mais en fait ici le P en toute généralité il faudrait demander que P donc il faut demander en toute généralité si on fait aucune hypothèse de courbure il faut demander que P soit orthogonal au noyau de D mais il se trouve on va le démontrer dans un instant qu'en courbure négative l'opérateur D n'a pas de noyau donc en courbure sectionnelle strictement négative le noyau de D sur les un form c'est 0 alors qu'est-ce que ça veut dire je vais poursuivre la remarque juste ici qu'est-ce que ça veut dire en fait et bien comme l'opérateur D c'est la même chose que la dérivée de l'I cette remarque veut dire qu'il n'existe pas de champ de vecteur donc remarque il n'existe pas de champ de vecteur non triviaux donc différent de 0 tel que la dérivée de l'I de la métrique G0 dans la direction V c'est 0 et ça un champ qui vérifierait ça c'est ce qu'on appelle un champ de killing c'est le générateur des isométries de la métrique donc ça c'est ce qu'on appelle un champ de killing et c'est ce qu'on appelle le générateur des isométries donc autrement dit une façon encore autre de reformuler l'absence de noyau pour l'opérateur D c'est de dire qu'en courbure négative toujours une variété compacte bien sûr il n'existe le groupe d'isométrie est discret le groupe d'isométrie d'une variété c'est toujours un groupe de lits et en fait en courbure négative il se trouve que ce groupe de lits est discret il est de dimension 0 ce qui est évidemment très distinct du cas de la sphère par exemple puisque le groupe d'isométrie de la sphère c'est SON et il est de dimension maximale sur la sphère de dimension N il est de dimension NN plus 1 sur 2 ok alors je ne vais pas l'énoncer mais en fait ce lème de décomposition reste vrai pour les tenseurs symétriques d'ordre k donc vous pouvez mettre un k partout ça ne change rien si vous mettez un k évidemment le h reste un tenseur symétrique d'ordre k là c'était un tenseur symétrique d'ordre 2 et le p est un tenseur ici c'est une informe donc dans le cas général ce sera un tenseur symétrique d'ordre k-1 donc ici oui je n'ai pas précisé p est une informe ok alors on va démontrer ce lème la démonstration n'est pas très dure et donc la preuve je vais la faire en deux parties je vais d'abord démontrer que le noyau de G0 est trivial donc on va montrer implicitement mais je ne vais pas le rénoncer mais implicitement pardon est trivial donc R égale 0 implicitement ici on va démontrer que le groupe d'isométrie de la variété est un groupe de lit dimension 0 en fait mais bon je ne vais pas m'amuser à le reformuler alors comment est-ce qu'on montre que le noyau de G0 est trivial on prend un P qui est donc une alors c'est restreint ou informe bien sûr j'ai oublié de le préciser on prend un P qui est une informe dans le noyau de l'opérateur D donc on suppose que D G0 de P est égal à 0 ce qu'on pourrait montrer mais on ne le fera pas c'est que l'opérateur grand D est elliptique donc autrement dit ici vous n'avez même pas besoin de supposer que P est lisse on aurait pu directement supposer que P est une distribution et que P satisfait au sens des distributions de cette équation et l'ellipticité garantit immédiatement qu'en fait une telle distribution doit être automatiquement coïncidée avec une fonction lisse donc bon on ne montrera pas l'ellipticité de P mais donc je voulais le préciser donc on va directement supposer que P est lisse et on suppose donc que D de P est égal à 0 alors là ce qu'on fait D de P c'est un deux-tenseur symétrique et avec tout le formalisme qu'on a introduit avant en fait la preuve va vraiment être très rapide puisque comme c'est un deux-tenseur symétrique sur la variété j'ai le droit de le relever au fibre unitaire tangent en appliquant les opérateurs l'opérateur Pi 2 étoile que j'ai introduit la dernière fois ok et on avait vu la dernière fois la relation remarquable qui est que l'opérateur Pi 2 étoile entrelace la dérivée grand D la dérivée covariante symétrisée et le champ de vecteur géodésique donc autrement dit ceci est tout simplement égal à relever directement la informe au fibre unitaire tangent et ensuite dériver cette informe dans la direction du champ géodésique donc appliquer l'opérateur x ok et alors là qu'est-ce qu'on trouve on trouve une fonction Pi 1 étoile de P qui est lisse évidemment et qui est dans le noyau de x mais on sait que le champ géodésique en courbure le flot géodésique en courbure négative est ergodique d'accord donc par ergodicité du flot géodésique par ergodicité du flot géodésique ça implique que Pi 1 étoile de P en fait est une constante alors là il faut donc ce que je prétends c'est que cette constante est nulle là il faut tout simplement donc je l'écris cette constante est nulle là il faut tout simplement revenir à la définition de Pi 1 étoile de P par donc par définition Pi 1 étoile de P en un point xv c'est tout simplement la informe ici P évaluée au point x et au vecteur v ok mais vous voyez que donc l'ergodicité me dit que ça doit être constant et vous voyez que si j'évalue en v et moins v je dois trouver un signeau moins dans l'expression d'accord donc Pi 1 étoile étoile P x moins v c'est donc moins P x de v c'est donc moins Pi 1 étoile P de xv d'accord donc autrement dit cette constante doit être égale à son opposé donc cette constante est nulle donc ça me donne ça me donne que le noyau de l'opérateur grand D est trivial alors je vais garder ce dessin en tableau donc je vais reprendre la preuve sur l'autre tableau là-bas donc le fait qu'il nous reste à établir c'est cette décomposition là on a montré donc que le noyau de grand D était trivial contre on a dit qu'il n'existait pas de champ de killing sur une variété à courbure négative et ce qu'on cherche maintenant à établir c'est cette décomposition des tenseurs symétriques en deux parties oui alors ce que je voulais dire c'est que je garde de ce dessin parce qu'on peut représenter géométriquement cette décomposition en disant que qu'est-ce qu'on est en train de faire là concrètement on se donne un tenseur symétrique F que l'on voit comme un vecteur tangent en G0 d'accord donc j'ai un F qui est comme ça ok et cette décomposition correspond tout simplement à la projection de F selon ces deux espaces qui sont ils se trouvent qui sont orthogonaux d'accord donc ici j'ai la projection de F selon la partie solénoïdale ce qui correspond à H et ici j'ai la projection de F sur la partie potentielle ce qui correspond donc à DG0 de P donc c'est une représentation géométrique de la décomposition qui est au tableau là-bas voilà alors je vais donc démontrer cette je vais faire la preuve de cette décomposition donc preuve de la deuxième partie et on raisonne c'est quelque chose qui est très classique sur les opérateurs elliptiques on raisonne par analyse synthèse ou unicité existence donc la première partie consiste à supposer qu'on a une telle décomposition et on veut l'identifier on veut montrer qu'elle est unique et identifier P et H donc pour ce faire on applique l'opérateur D étoile la divergence à cette identité et ce que l'on trouve donc on suppose qu'on a on suppose qu'on a la décomposition on suppose la décomposition étoile disons si je note étoile ceci et on applique la divergence et donc on trouve que D étoile G0 de F c'est alors D étoile D P D étoile D P plus D étoile de H qui par hypothèse doit faire 0 d'accord donc plus 0 et ce D étoile D de P c'est quelque chose que je vais écrire sous la forme Laplacien de P il se trouve que cet opérateur D étoile de P c'est un opérateur qui est elliptique d'ordre 2 donc on reviendra un peu la prochaine fois sur la théorie des opérateurs elliptiques et l'analyse microlocale mais pour l'instant on va juste prendre ça pour acquis et le noyau évidemment c'est un opérateur qui est de la forme D étoile D donc le noyau de delta c'est le noyau aussi de D et donc il est trivial donc en fait ce Laplacien est inversible d'accord le Laplacien est inversible c'est un fait général sur les opérateurs d'analyse microlocale mais qu'on qu'on va prendre pour acquis aujourd'hui et on reviendra un peu là dessus la semaine prochaine mais en tout cas ce qu'il faut retenir c'est qu'on peut donc définir un inverse pour le Laplacien et cet inverse se comporte bien donc de là je tire que P c'est Laplacien moins 1 D étoile de F et cet inverse se comporte bien au sens où c'est un opérateur pseudo différentiel qu'on définira ça la semaine prochaine donc si vous connaissez pas ça c'est pas grave vous pouvez passer ça sous le tapis pour le moment c'est un opérateur pseudo différentiel d'ordre moins 2 ok alors non non c'est ce que j'appelle un Laplacien mais non c'est pas ça effectivement c'est un autre Laplacien c'est pas le vrai Laplacien sur les formes il est oui il dépend de oui oui alors j'ai enlevé les indices pour pas me les trimballer partout mais tout dépend de G0 effectivement donc là il faudrait mettre un G0 là il y a du G0 là il y a du G0 il y a du G0 partout effectivement donc on voit que P est de cette forme là et donc H alors j'ai effacé la décomposition mais la décomposition c'était que F doit être égal à DP plus H donc H doit être égal à F moins DP d'accord donc autrement dit H c'est F moins D delta moins 1 D étoile de F ok donc j'obtiens de fait l'unicité comme ça et l'existence je dis tout simplement posons P égale ceci donc je l'appelle disons A ça je vais l'appeler B ok donc posons P égale A H égale B et par construction évidemment bien l'identité TF égale BP plus H sera vérifié parce que j'ai supposé ça et la seule chose non triviale c'est de vérifier que H est bien à divergence nulle si on fait cette construction mais là encore une fois c'est presque tautologique puisque évidemment si je calcule D étoile de H c'est donc D étoile F moins D étoile D Laplacien moins 1 D étoile F et ceci est par construction de Laplacien d'accord ceci c'est delta donc vous voyez que les Laplacien vont se simplifier ok et je trouve D étoile F moins D étoile F donc je trouve 0 ok bon c'est une construction qui est très classique sur les opérateurs elliptiques ce genre de décomposition donc donc voilà je vais pas je vais pas insister mais en tout cas ça prouve voilà donc ça prouve la décomposition de l'espace tangent démétrique sous cette sous cette forme là alors est-ce qu'il y a des questions avant qu'on attaque donc la preuve finale la preuve du théorème de rigidité non ok alors on va attaquer pardon oui donc je reviens juste au problème initial qu'on se posait c'était donc on avait supposé cette égalité des spectres marqués sur les métriques et donc on avait vu qu'en différenciant donc si on fait D sur DS je le répète encore une fois on trouve que la transformée en rayon X disons j'évalue en S égale 0 la transformée en rayon X de G0 point c'est 0 et ça j'ai supposé donc que c'était par définition le long d'une courbe c'est l'intégrale de G0 point le long de cette courbe je remets tout ça je l'ai fait je l'ai rappelé au tout début du cours mais je vais le renoter ici histoire d'avoir les notations sous la main d'accord donc c'était le ce qu'on cherche à montrer c'est donc que dès qu'on a quelque chose qui est dans le noyau de la transformée en rayon X là c'est un petit c donc ceci fait 0 puisque c'est constant le long de la déformation ce qu'on cherche à montrer c'est que dès qu'on a un élément qui est dans le noyau de la transformée en rayon X on veut montrer que G0 point C il s'écrit sous la forme L V de G0 la dérivée de l'I de ce qu'on voulait faire depuis le début et donc par ce qui précède on a dit que ça on peut le réécrire sous la forme D G0 de P pour une certaine informe donc c'est la question la question qu'on se pose c'est est-ce que le fait que la transformée en rayon X fasse 0 implique qu'automatiquement G0 point est sous cette forme là et dans l'image de D pour un certain P qui est une informe donc autrement dit est-ce que G0 point est un tenseur potentiel donc ce qu'on cherche à montrer alors là je crois que je ne vais plus avoir besoin de l'image de la figure donc je vais l'effacer ce qu'on cherche à montrer c'est que le noyau autrement dit on veut montrer on veut montrer que le noyau de la transformée en rayon X c'est précisément l'ensemble des tenseurs potentiels c'est-à-dire c'est l'ensemble des tenseurs qui s'écrivent sous la forme D G0 de P pour P une certaine informe puisque si on a ça on a la preuve du théorème ça veut dire que G0 point se met sous cette forme-là donc j'ai un champ de vecteur naturel qui apparaît et ensuite je fais ça évidemment pour tout S le long de la déformation j'ai plus qu'à intégrer ce champ de vecteur et ça me fournit l'isotopie que je cherchais donc le but maintenant est de montrer que le noyau de la transformée en rayon X est restreint au tenseur potentiel autrement dit si on regarde en tête l'image que j'avais dessinée avant sur la structure de l'espace démétrique on veut montrer que le noyau de la transformée en rayon X en restriction aux tenseurs solénoïdaux c'est trivial c'est zéro d'accord puisque les tenseurs par construction les tenseurs solénoïdaux ce sont l'orthogonal alors il y a un sens ici qui est évident je fais peut-être en remarque c'est que l'inclusion de la droite vers la gauche ici est évidente pourquoi ? parce que ce que je prétends c'est que si on se donne un tenseur potentiel son intégrale le long des géodésiques doit forcément faire zéro alors pourquoi ? on peut le vérifier directement par le calcul on se donne un tenseur potentiel donc quelque chose qui est sous la forme D G0 de P ok et je l'intègre le long de la courbe d'une géodésique périodique ok donc j'ai fixé une classe de motopie libre j'ai une géodésique périodique là-dedans et j'intègre ce tenseur potentiel le long de la courbe mais encore une fois par la relation de commutation qui entrelace qui me dit que pi de l'étoile entrelace D et grand X le champ géodésique ceci est tout simplement égal à l'intégrale le long de la géodésique périodique de X cette fois pi 1 étoile de P et puis calculer intégré le long de la courbe et là qu'est-ce qu'on reconnaît on reconnaît quelque chose qui est de la forme qui est un co-bord ok donc ceci est un co-bord ok donc évidemment si vous intégrez une dérivée le long d'une orbite périodique du flot encore une fois ça fait zéro donc on retrouve vous voyez que derrière ce qui est caché il y a le théorème de Lipschitz en fait qui apparaît parce qu'on retrouve des fonctions qui sont des co-bords qui s'écrivent sous la forme dérivée dans la direction du champ de vecteurs géodésique voilà donc le théorème que je vais énoncer et qu'on va prouver dans la dernière demi-heure qui nous reste c'est le théorème d'injectivité de la transformée en rayon X alors qui sur les surfaces est dû à Guillemin et Cazdan et sur en dimension plus grande c'est dû à Croque et Charafodinov donc c'est le théorème suivant alors c'est un théorème sur les surfaces de 80 et sur le donc en dimension plus grande il a fallu attendre presque 20 ans c'est donc un théorème de 98 alors le théorème dit la chose suivante c'est que si la variété est à courbure négative courbure sectionnelle strictement négative alors le noyau de la transformée en rayon X donc nous ce qui nous intéresse ce sont les deux tenseurs mais en fait c'est vrai pour les M tenseurs quelconques donc je vais l'énoncer en toute généralité le noyau de la transformée en rayon X c'est l'ensemble des tenseurs potentiels c'est l'ensemble des tenseurs qui s'écrivent sous la forme DG de P ou P donc si on prend des M tenseurs c'est un M-1 tenseur ok donc évidemment le cas qui nous intéresse c'est M égale 2 M égale 2 ici on a tout simplement des informes mais comme la démonstration ne coûte pas plus cher de le faire dans le cas général en fait je l'énonce cette généralité voilà donc on va démontrer dans les 25 minutes qui nous restent j'espère qu'on aura le temps on va faire la preuve de ce théorème donc ça va être la dernière section de cette première partie du cours et c'est ce qu'on va appeler de la tomographie tensorielle alors le nom est un peu barbare mais il vient de encore une fois c'est quelque chose qui vient de la c'est une terminologie qui a importé des problèmes à bord notamment de l'étude de la transformée de radon dans les domaines euclidiens et donc dans les problèmes à bord on appelle ça comme ça on a gardé là on a conservé la même terminologie donc on étudie voilà voilà ce qu'on veut démontrer on étudie donc on étudie le noyau de la transformée en rayon X donc on étudie care de cet opérateur donc c'est à dire qu'on se donne on se donne F un tenseur symétrique d'ordre M sur la variété et on suppose que l'intégrale de F le long de toutes les géodésiques périodiques fait 0 donc on suppose que l'intégrale de F donc ce qu'on a réécrit Pi M étoile de F Phi T X V D T fait 0 d'accord pour toute géodésique périodique donc autrement dit ce qu'il revient à dire pour toute classe de mon topilibre ok donc le dessin c'est vous dès que vous voyez vous regardez votre variété dès que vous voyez une géodésique périodique donc gamma G de C là j'ai pris une classe de mon topilibre petit C dès que vous voyez une géodésique périodique vous intégrez votre tenseur symétrique de la façon suivante et vous supposez que vous trouvez 0 d'accord et on cherche à montrer on veut montrer que F est de la forme D G de P pour un certain P qui est un tenseur d'ordre M moins 1 voilà alors évidemment la première étape ici ça va être d'appliquer le théorème de Lipschitz puisque j'ai une fonction qui est une fonction très particulière c'est le tiré en arrière d'un tenseur sur la variété qui s'intègre à 0 le long de toutes les orbites du flot et comme je suis en courbure négative le flot géodésique est à courbure le flot géodésique pardon est uniformément hyperbolique est à Nosov donc par Lipschitz je sais que la fonction Pi M étoile de F est un co-bord donc Pi M étoile de F je peux l'écrire sous la forme X U pour un certain U qui est une fonction lisse sur le fibrin intertangent donc c'est ce qu'on a appelé un co-bord alors là il faut qu'on revienne un petit peu aux histoires de lien entre les tenseurs symétriques et les harmoniques sphériques ce qu'on avait vu c'est que si je prends un tenseur symétrique d'ordre M et que je le tire en arrière pour le voir comme une fonction sur le fibrin intertangent en fait c'est une fonction très particulière puisque ça va être une somme d'harmoniques sphériques d'un certain degré donc ça va être une partie d'harmoniques sphériques de degré M plus des harmoniques sphériques de degré M-2 plus etc d'accord c'est ce qu'on avait vu la dernière fois et la partie de degré M correspond en fait exactement à la partie sans trace du tenseur F d'accord c'est à dire que si je suppose que le tenseur F est de trace nulle en fait j'ai juste une harmonique sphérique de degré M j'ai pas d'autres termes dans la décomposition ok donc j'ai une somme si vous voulez je peux écrire F comme une somme finie F M plus F M-2 plus etc alors quid de U c'est un peu différent pour U parce que U est juste une fonction qui est C infini sur le fibrin intertangent donc a priori si je regarde cette décomposition en harmonique sphérique j'ai juste une somme d'harmonique sphérique mais qui a priori est infinie il n'y a aucune raison que la somme soit finie ok donc juste une remarque au passage c'est que si mettons que je sache déjà ce que je veux démontrer ce qui est totalement absurde mais mettons que je sache déjà que que F soit de cette forme là alors donc si je si je fais le si je regarde le Pi M étoile de cette expression je trouve encore une fois j'applique ma relation de commutation donc je trouve que c'est Pi M étoile de dp qui est donc x Pi M moins 1 étoile de p d'accord donc si si on a ça alors ici donc je réécris ce qu'au-dessus je vais pas le réécrire pardon ici c'est donc F M plus F M moins 2 etc et la même chose se produit pour cette partie là donc ça va être une partie qui s'écrit sous la forme P M moins 1 plus P M moins 3 plus etc ça va correspondre à la décomposition en harmonie x sphérique alors est-ce que c'est cohérent avec tout ce que j'ai raconté depuis le début il faut vous souvenir là que le champ géodésique x on avait vu la dernière fois qu'il agit sur les harmonies x sphériques de degré k en les montant et en les descendant donc les harmonies x sphériques de degré k si je leur applique le champ de vecteur x ça doit me fournir une harmonie x sphérique de degré k moins 1 plus une harmonie x sphérique de degré k plus 1 d'accord c'est ce qu'on avait vu la dernière fois le champ x se scinde en deux parties x moins et x plus ok et donc vous voyez que cette image là est totalement cohérente avec ça puisque là si on a donc si P est potentiel on doit avoir cette décomposition là et donc quand j'applique x vous voyez que ça va ça va m'augmenter en fait d'un cran ici donc je vais bien trouver que le degré de ce truc là va être de degré m d'accord puisque la partie disons le fm va correspondre en fait au x plus de P m moins 1 ok donc il n'y a pas de tout est cohérent avec ce que j'ai ce que j'ai raconté depuis le depuis le début voilà donc ce qu'on cherche à montrer c'est que f est de cette forme là donc autrement dit ce que je cherche en fait à montrer c'est que U est de degré de Fourier fini c'est à dire que la somme ici ne court que de k égale 0 jusqu'à un entier fini et en fait même plus précisément je cherche à montrer que cet entier c'est m moins 1 d'accord donc je cherche à montrer que U est une somme d'harmonique sphérique de degré m moins 1 plus une somme d'harmonique sphérique de degré m moins 3 plus etc et une fois que j'ai ça en fait j'ai automatiquement le résultat ok donc c'est ce qu'on appelle le problème de tomographie tensoriale je vais le formuler ici problème de tomographie donc le problème de tomographie tensoriale ça consiste à étudier des équations de la forme des équations de transport donc des équations de la forme XU égale quelque chose donc si pi M étoile de F est égal à XU ça c'est ce qu'on appelle une équation de transport puisque l'opérateur ici c'est un opérateur de transport et donc le problème consiste à montrer que alors la fonction U où U est évidemment hélice j'ai supposé que alors U est de degré est de degré inférieur ou égal à M moins 1 degré de Fourier c'est à dire que U se décompose sous la forme U est égal à U M moins 1 plus U M moins 3 plus etc jusqu'à avec la convention alors je ne l'ai pas précisé mais avec la convention que si M égale 0 si M égale 0 je demande que U soit égal à 0 d'accord donc dans le problème de tomographie tensorielle pour M égale 0 donc M égale 0 ça veut dire tout simplement que vous considérez des fonctions sur la base que vous relevez trivialement aux fibres unitaires tangents et vous vous demandez si une telle fonction peut être un cobord et le problème vous dit qu'en fait non à part évidemment la fonction la fonction nulle d'accord et donc une reformulation du alors là je fais des reformulations de reformulation mais une reformulation de ça c'est de dire que eh bien on peut répondre par l'affirmative à ce problème donc c'est un théorème disons mais qui est tout simplement une reformulation de ça c'est que si la variété est à courbure négative ce problème a une réponse positive donc si Mg est à courbure strictement négative on peut répondre oui je vais pas tout réécrire mais ok donc dans le quart d'heure qui nous reste on va démontrer ça ok alors l'outil clé pour faire ça donc on va donner la preuve de ce théorème l'outil clé c'est l'identité de Pestoff et pas l'identité de Pestoff globale mais vraiment l'identité qu'on a vu à la toute fin de l'heure la dernière fois c'est l'identité de Pestoff localisée en fréquence identité de Pestoff localisée en fréquence donc je vais la redonner ne vous inquiétez pas je ferai un commentaire après je redonne l'identité de Pestoff donc on avait vu que l'identité de Pestoff c'était l'identité de Pestoff globale mais appliquée à des fonctions du fibrinitaire tangent qui sont très particulières puisque ce sont des harmoniques sphériques donc ce que je fais c'est que j'applique Pestoff globale à des fonctions qui sont des harmoniques sphériques de degré K en restriction à chaque sphère et je vois ça naturellement comme des fonctions sur le fibrinitaire tangent et cette identité qui est donc basée sur des relations de commutation entre un certain nombre d'opérateurs qu'on a vu la dernière fois cette identité me dit que j'ai la chose suivante que les opérateurs x plus et x moins sont reliés par la formule suivante donc j'ai une constante que j'ai explicité la dernière fois mais on n'en aura pas tellement besoin moins une autre constante appliquée à x plus plus alors un opérateur qu'on a noté z de u la dernière fois qui n'a pas tellement d'importance sinon que de savoir que ici c'est un carré donc ici c'est un opérateur différentiel d'ordre 1 mais en fait on s'en moque un peu de savoir la tête qu'il a et l'identité nous dit que ceci est égal à un terme de courbure donc ça doit être égal à r gradient vertical de u x moins et x plus ce sont les parties plus et moins de l'opérateur du champ géodésique donc ce sont ces parties là donc on a vu ça à la toute fin de l'heure la dernière fois et alors pourquoi est-ce qu'elle est remarquable en courbure négative cette identité vous voyez que ce qui apparaît ici c'est un terme de courbure sectionnelle en fait donc ici ce terme sur le membre de droite va avoir un signe donc on peut le réécrire même de façon plus précise ce terme de courbure c'est quoi c'est tout simplement l'intégrale sur tout le fibrinitaire tangent du tenseur de Riemann évaluant x et puis ensuite je dois lui faire manger donc le vecteur v le gradient vertical le gradient vertical et v ok et j'intègre par rapport à la mesure à la forme volume de l'ubile ok et là on voit donc apparaître un objet enfin une quantité qui est la courbure sectionnelle entre le plan engendré par v et le gradient vertical de u d'accord donc ceci a un signe et comme je suis en courbure négative ceci est donc inférieur ou égal à 0 ok alors ce que je vais faire c'est donc ceci est négatif ceci si je le passe de l'autre côté évidemment j'ai un comme c'est un carré ça va aussi contribuer ça va être un terme négatif si je le passe de l'autre côté et donc ce que je récupère vous voyez je pourrais arranger ça pour dire que de là je tire de là on tire que x moins de u alors je vais mettre un uk pour bien se rappeler que ici oui j'aurais dû mettre des uk partout u est bien une harmonique sphérique de degré quart donc c'est important mais de là je tire donc x moins de u au carré c'est plus petit que alors ça je le mets de l'autre côté je dis que tout est négatif et puis je vais diviser ici par alpha donc je dis que c'est plus petit que bêta nk sur alpha nk x plus de u au carré ok et il se trouve qu'il y a un miracle algébrique qui est alors j'ai pas redonné ce qui était bêta et alpha mais ce sont des fractions rationnelles en n et k tout simplement et il y a un miracle algébrique qui est que ceci est plus petit que 1 en fait ce ratio donc ceci est plus petit que x plus de u k au carré ok donc c'est un fait général voilà l'identité de Pestoff nous dit que en courbure négative on a cette on a cette identité d'accord pour toute harmonique sphérique d'ordre k x moins de u au carré est plus petit est plus petit que x plus de u k au carré ok alors là évidemment on va revenir au problème initial au problème qui nous intéresse au problème donc de tomographie tensorielle donc on revient à l'identité qui nous intéresse qui est qui est celle-ci donc on suppose que f est un tenseur symétrique tel que pi m étoile de f le tiré en arrière sur le fibrinitaire tangent c'est un co-bord ok donc j'ai pi m étoile de f qui est un co-bord et alors donc c'est une identité qui relie évidemment deux fonctions sur le fibrinitaire tangent mais celle-ci a la particularité d'être quand je regarde sa décomposition en harmonique sphérique d'être une somme finie d'harmonique sphérique qui va au plus jusqu'au degré m donc vous voyez que si je projette cette identité sur les harmoniques sphériques de degré k pour k plus grand strictement que m et bien ici je vais devoir trouver 0 d'accord sur le membre de gauche puisque f n'a pas d'harmonique sphérique de degré k pour k strictement plus grand que m et qu'est-ce que je trouve à droite et bien là il faut se souvenir que x agit comme un plus et comme un moins donc si je regarde quelle est l'harmonique sphérique de degré k ici et bien en utilisant ça vous voyez que le u k plus 1 si je lui applique x il y a une partie de x la partie x moins qui va ensuite m'envoyer ce u k plus 1 sur une harmonique sphérique de degré k d'accord donc c'est x moins u k plus 1 et à l'inverse la partie u k moins 1 si je lui applique x il y a une partie quand j'applique x il y a une partie qui va contribuer à un degré k c'est la partie x plus de x d'accord donc ici j'ai un x plus de u k moins 1 donc ce qui me dit que quand je projette sur les harmoniques sphériques de degré k je trouve 0 d'un côté et la contribution ici qui est donc x plus u k moins 1 plus x moins u k plus 1 d'accord ceci étant vrai pour tout k strictement plus grand que m donc pour pas me tremballer des moins 1 et des plus 1 je peux aussi réécrire que pour k supérieur ou égal à m maintenant 0 est égal à x plus u k plus x moins u k plus 2 ok et alors ce que je prétends c'est qu'en fait on a gagné si on combine ceci et l'identité qu'on a dérivée de l'identité de Pestoff pourquoi et bien parce qu'on voit immédiatement que pour k plus grand que m pour k supérieur ou égal à m x moins u k au carré est plus petit par l'identité là-bas que je vais appeler aussi encore le Pestoff par abus de notation c'est plus petit que x plus u k au carré et par cette identité là je tire que en fait x plus u k au carré sa norme c'est celle de x moins u k plus 2 d'accord donc c'est x moins u k plus 2 au carré et là on voit tout de suite que la suite des normes de x k x moins u k pardon est une suite croissante en fait donc la suite x moins u k au carré pour k supérieur ou égal à m est une suite croissante oui alors j'ai triché en fait ça va de deux en deux donc effectivement là il faudrait que je fasse attention alors comment l'écrire donc c'est x comment écrire ça donc m plus 2j disons m plus 2j pour j positif ok bon c'est moins clair voilà là c'est correct maintenant donc la suite des normes de ces normes là si je regarde les termes de la même parité est une suite croissante ok et alors comment je conclue il faut se rappeler que u est une fonction lisse mais u et c'est infini donc ces modes de Fourier donc ces modes de Fourier ces harmoniques sphériques ces modes de Fourier ainsi que toutes leurs dérivées aussi ainsi que leurs dérivées décroissent et décroissent même superpolynomialement ainsi que leur il manque un mot ainsi que leur dérivée décroissent et la décroissance est en fait superpolynomiale c'est à dire plus vite que tout polynôme ok donc en fait je peux de là tirer le fait que x-uk ça doit converger vers 0 dans L2 donc x-uk quand k tend vers l'infini ça tend vers 0 dans L2 donc autrement dit si vous voulez ces normes doivent tendre vers 0 d'accord ok bon donc là on se retrouve avec une suite croissante positive qui tend vers 0 donc a priori on a gagné puisque cette suite on en déduit que cette suite est donc nulle à partir du rang petit m donc on déduit que pour tout k plus grand que m x-uk est nulle ok et l'identité qui est ici m'informe en fait aussi que le x-plus de uk doit être nulle d'accord donc de là je tire aussi que x-plus uk égale 0 par l'identité précédente ok alors pourquoi j'ai gagné parce que si j'ai x- moins et x-plus qui sont nuls ça veut dire que x est nul en fait d'accord donc x-x de uk c'est x-uk plus x-uk c'est donc 0 et là vous voyez tout de suite qu'on se retrouve dans plus ou moins la même situation que ce que j'avais dit tout à l'heure quand on a montré l'injectivité de l'opérateur grand D j'ai une fonction qui est dans le noyau qui est une fonction lisse qui est dans le noyau de x ok j'ai une fonction donc une fonction lisse invariante par le flot et donc par ergodicité du flot geodésique j'en déduis que uk est une constante ok alors là c'est pas très difficile de voir que uk étant une harmonique sphérique de degré k si k est strictement positif en fait c'est pas possible d'accord puisque uk doit être orthogonal aux constantes si k est strictement positif donc si k est strictement positif et donc et k plus grand que que m on trouve directement on trouve donc on en déduit que uk est égal à 0 ok donc ça dit dans ce cas là ça dit que u pardon que pi m étoile de f c'est donc x u avec u qui est de la forme il n'y a que des termes il n'y a que des termes d'ordre inférieur ok donc ça c'est dans le cas où m est strictement positif j'expliquerai juste à la fin le cas m égale 0 la dernière remarque c'est que en fait comme le champ x agit par plus et par moins il doit il a une il a une action très particulière sur les modes qui sont paire ou impaire c'est à dire que si je prends un mode paire un mode de fourrier qui est une harmonie sphérique paire et que je lui applique x le fait que x se décompose en moins et plus me dit que une harmonie sphérique paire si je lui applique x ça doit être quelque chose d'impaire donc en fait on voit dans cette relation que comme f comme pi m étoile de f c'est fm plus fm moins 2 plus etc et bien si m est paire automatiquement u ne doit contenir que des harmonies sphériques impaires en fait donc la partie qui est de même parité que m dans cette décomposition en fait je peux l'enlever je peux directement supposer qu'elle est nulle en fait dès le début et donc on voit que et bien on a exactement ce qu'on voulait on a résolu le problème de tomographie tensorielle qui donnait donc l'injectivité de la transformer en rayon x puisque j'ai montré que pi m étoile de f c'était x u avec un u qui était précisément une harmonie sphérique de degré m moins 1 plus une harmonie de degré m moins 3 etc donc autrement dit en fait si je reviens en termes de tenseur ça dit exactement que f c'est d g de p d'accord ou p si vous voulez le tenseur symétrique dont la décomposition en harmonie sphérique est précisément donnée par celle-ci ok alors il reste juste un cas si m est égal à 0 vous voyez que donc si m est égal à 0 on a on tire de ça que pi 0 étoile de f donc c'est x c'est x u et u doit être constante ok c'est ce que ce que me donne l'application de l'identité de PSOF avec u constante donc en fait ça donne 0 donc on voit que dans le cas particulier où m égale 0 en fait il y a vraiment il y a injectivité c'est à dire que les tenseurs potentiels n'existent pas ils n'apparaissent pas il n'y a pas de problème de jauge en fait dans le cas de dans le cas où m est égal à 0 voilà donc ça conclut ça conclut comme ça la démonstration du théorème de Guillemin Cazdan et de Krokshara-Foudinov qui donne donc l'injectivité de la transformer en rayon x et qui était qui est vraiment ce qui fait marcher si vous voulez l'argument qui prouve comme on l'a vu la rigidité linéaire du spectre marqué des longueurs et donc dans les deux prochaines séances ce qu'on verra c'est la version locale du théorème donc le théorème qu'on a prouvé avec Colin Guillermou qui est on va plus prendre une famille continue de métriques une déformation de la métrique on va vraiment fixer une métrique G0 et prendre une métrique G qui est proche dans un certain voisinage de G0 et donc on va établir l'injectivité du spectre marqué des longueurs mais ça utilisera vraiment des méthodes qui sont complètement différentes donc on va un peu abandonner la géométrie et la dynamique et on va passer sur des méthodes qui seront beaucoup plus analytiques donc des méthodes de théorie spectrale et d'analyse micro-locale voilà donc je vais m'arrêter là et je vous remercie pour votre attention Applaudissements 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 Applaudissements